Est-ce que je vends des produits physiques ? Est-ce que je vends des formations vidéo ? Est-ce que je fais du dropshipping parce que les produits, ça va être un peu de la merde ou que ça vient de Chine ? Est-ce que je fais du stock ? Est-ce que je passe par des fournisseurs plutôt européens ? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que je ferais si j'étais dans ton cas et si je me posais ces différentes questions. Déjà, il faut bien avoir à l'esprit, c'est ce que je conseille à mes différents clients avec qui je suis en coaching, à mon entourage que je coache également, de plutôt toujours s'orienter vers de la vente de formation. Parce que la vente de formation, ça rapporte plus parce qu'on peut avoir des prix plus chers vu qu'on va délivrer des informations. On peut faire une plateforme vidéo, il n'y a pas l'envoi des produits. Et ça, on peut le faire dans n'importe quelle niche. Je l'ai fait dans la voyance où je vends des formations pour apprendre la voyance, apprendre à tirer les cartes. Dans l'électricité, on apprend comment faire une installation électrique. Dans le yoga, on explique aux femmes de plus de 40 ans comment enlever les rides avec des méthodes naturelles. Je vais sortir des formations en lien avec mon institut de beauté pour leur apprendre à faire des extensions de cils, des choses comme ça. En fait, dans n'importe quelle niche, on peut le faire. On peut le faire dans le surf, dans le skate, dans le piano, basket, dans n'importe quel sport. Tout le temps, on peut faire de la formation vidéo et ça, ça va rapporter beaucoup. Mais il ne faut pas uniquement s'arrêter là. Moi, je conseille toujours de coupler la vente de formation vidéo avec la vente de produits. Parce que les produits, certes, ça importe moins. Et encore, ça dépend lesquels parce qu'il peut y avoir des produits qui importent énormément. Mais la vente de produits, c'est un plus. Je le fais par exemple dans mon business de yoga où je vends des rouleaux, je vends des huiles. Je vends plein, plein de produits. Donc, si j'étais vous, moi, je ferais les deux en commençant plutôt par la vente de formation. Après, ce que vous pouvez aussi faire et ce qui est hyper intéressant parce que les gens aiment bien avoir un produit physique, recevoir un truc chez eux. Là, ce que j'aime bien faire, c'est créer des petits livrets. Alors, je ne sais pas si j'en ai là. Je crois que je n'en ai pas. Ah si, je vais en chercher un. Je suis de retour. Donc là, j'ai mon petit carnet. Donc, je vous parlais. Moi, ce que j'aime bien, c'est vendre aussi des produits, des petits livrets. Vous voyez, là, on a fait un petit livret de yoga. Donc, j'ai payé le prestataire pour nous faire le livret. D'ailleurs, j'ai payé 1000 euros pour nous faire le contenu. On est venu faire des images. On a mis des photos avec des QR codes et on vient vendre ce livret. Donc, on ne le vend pas très cher ce livret. Et encore, il est très complet. On le vend, je crois, 12 euros. Ça fait un produit d'appel. Ils le reçoivent et ils sont contents. Et du coup, en fait, le livret nous coûte, je crois, 50 centimes à imprimer. Donc, on imprime ça chez un fournisseur. J'ai demandé à un designer, d'ailleurs, qui est ma soeur, le designer, de me le faire. De me faire ce petit livret. D'ailleurs, si vous souhaitez, je pourrais vous donner un contact. Regardez, comment elle est trop forte. Elle fait des trucs. C'est trop beau. C'est trop beau ce qu'elle fait. Bon, là, on n'a pas vu, mais il y a des images. Il y a des images. C'est trop bien. Il y a une très, très bonne rentabilité sur ce type de produit. Et ça, on peut le faire dans n'importe quelle niche. On peut apprendre à quelqu'un à faire du piano, faire du surf, du skate. Et vous voyez, on a même rajouté des petits QR codes clients. Et en fait, quand on se câble le QR code, ça s'emmène sur une page. Ça s'emmène sur une page. Et on leur dit que s'ils veulent voir la vidéo, il faut payer en plus. Parce qu'ils ont juste accès au livret pour 12 euros. Mais du coup, pour 40 euros de plus, ils ont accès aux différentes vidéos. Et les vidéos sont bloquées avec un code. Donc, voilà. Je vous parle un peu des produits qu'on vend. Typiquement, ça, c'est ma marque de yoga. J'ai développé des produits. Alors, ça, c'est des produits qui ne sont pas de France. Ils viennent de Chine. Mais les produits, on les a essayés. Et c'est vraiment des bons produits. On les a testés avec des prestataires. C'est de la vraie pierre de Quartz Rose. Vous voyez, on est venu mettre notre logo. Et en fait, j'en ai commandé un prestataire qui s'occupe d'envoyer les colis. Et du coup, on peut livrer en 24-48 heures. Et ce même prestataire s'occupe de répondre aux mails. Aux mails des clients pour les éventuels retours. Donc, moi, je ne conseillerais pas de faire du dropshipping. Parce que livraison de 14 jours, packaging, éclaté au sol. Vous voyez, là, ils reçoivent ça. Les clients, c'est hyper branding. Vous voyez, il y a quand même un petit aimant. J'adore. C'est hyper branding. C'est hyper stylé. Livraison rapide. Et les clients sont contents. Et du coup, on crée une vraie communauté. Et il y a des clients. Il faudrait que je vous montre. Je vous mettrai peut-être des screens d'écran. Mais j'ai des clients qui ont acheté... Ok. Donc, on se retrouve sur l'ordinateur. Je suis allé dans Shopify, dans les ventes. Et mon temps dépensé. Et vu qu'on vend des bons produits, ce que je vous expliquais. Bah, on regarde. Elle, elle a commandé pour 1500 euros chez nous quasiment. Bon, là, c'est un bug. Si on voit une commande 4000 euros, on ne voit rien à 4000. Elle, elle a commandé pour 1500 euros chez nous. Elle, cette commande, 1100 euros. Alors, la 60 commandes, prenez pas en compte. Ça, c'est moi qui faisais des tests pour ma boutique. Je faisais des tests régulièrement parce que des fois, il peut y avoir des problèmes au niveau de la boutique. Donc, c'est important d'essayer. Du coup, tu fais des tests et tu te rembourses après. Elle, elle a fait trois commandes pour 1000 euros. Donc, elle, elle a dû acheter des gros produits. Pareil, 1000 euros. Vous voyez, donc, en fait, quand vous vendez des bons produits, vous avez des clients fidèles qui reviennent et qui aiment bien vos produits. Donc, en plus de vous rapporter plus, ça fait aussi plaisir parce que vous vous dites que vous vendez pas de la merde. Et vous pouvez dormir plus tranquille aussi. Ils ont commencé par des produits. Peut-être qu'ils ont acheté d'abord le livret à 12 euros pour avoir confiance. Ils ont dit, ouais, c'est pas mal. Tiens, je vais commander le livret. Je vais commander le rouleau. Et après, ils ont acheté la formation qui vaut 2000 euros. Donc, en fait, les deux produits plus programmes, ça vient agir en synergie. OK, je vous fais une toute petite aparté. Là, je suis en train de faire le montage et j'avais oublié de mettre une information importante. C'est que là, les commandes que je vous ai montrées en screen, il faut savoir que c'est uniquement des ventes de produits. Donc, en fait, après, ça se trouve, c'est des gens qui nous ont acheté l'information en ligne qu'on vend entre 500 et 2000 euros. Donc, ça se trouve, les clients que je vous ai montrées, qui nous ont rapporté 1500, ça se trouve, ils ont acheté un autre gros programme à 2000 euros. Donc, en fait, ils nous ont rapporté 3500. En fait, c'est vraiment ça qui est ouf. Vous voyez même, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des petits coffrets. Donc, c'est pas mal. Et avec des huiles, avec nos produits, avec des prix plus intéressants et un programme. Sauf que le programme, juste envoyer un email, c'est un peu nul. Du coup, on a venu faire des petites clés USB. D'ailleurs, ça vient de Chine également, ces clés USB. Voilà. Et puis, là-dessus, on met le programme. Le prestataire s'occupe de mettre le programme et ils reçoivent, du coup, leur petit coffret. Je ne sais pas si j'ai des gammes de coffret. Je crois que je n'en ai pas là. Il reçoit son petit coffret avec sac USB. Il peut mettre sac USB dans son ordinateur pour lire. Bien sûr, il a aussi accès sur une plateforme s'il le souhaite. Et voilà. Donc, moi, il n'y a pas que trop de choix pour moi entre produits physiques ou formation vidéo. Pour moi, il faut faire les deux. Et les deux sont hyper intéressants. Après, vous allez me dire, oui, mais regarde, pour un téclé USB, pour tes produits, tu es obligé de faire du stock. Donc, tu en as acheté une cinquantaine. Tu as mis ton logo dessus. Donc, ça m'a coûté une cinquantaine de produits. Je ne sais pas, ça revient peut-être 3-4 euros. Ça fait, facilement, 300-400 euros qu'il faut mettre. Parce que si vous mettez votre logo dessus, le fournisseur ne va pas vouloir vous mettre votre logo. Si vous commandez cinq produits, vous devrez avoir forcément un minimum de commandes. Et ce qui est normal. Moi, je ne commence pas par créer une boutique Shopify, faire de la publicité et essayer de trouver un produit gagnant qui va fonctionner. Moi, tous mes produits, ce n'est pas des produits qui fonctionnent. D'ailleurs, je vous les montre. Mais si vous, vous prenez les mêmes produits que moi, vous les mettez à vendre sur votre boutique, vous vous dites, regardez, lui, Sacha, il a sa boutique, ça marche, ça va marcher pour moi. Je peux quasiment vous assurer que ça ne marchera pas. Essayez, prenez les mêmes produits que moi, essayez de les vendre. Et je pense que vous ne serez que très peu rentable. Parce que moi, j'ai créé... C'est pour ça que je peux parler de mes boutiques sans problème. Parce que j'ai créé une communauté. Et les gens nous suivent pour qui nous sommes. Pour les gens qui font les vidéos, pour notre marque. Et en fait, ils ne nous suivent pas pour nos produits. Nos produits, ce ne sont pas des produits de ouf. Et c'est pour ça que là où je veux en venir, c'est l'idée, c'est de commencer par créer une communauté. Un compte TikTok, une chaîne YouTube, un compte Instagram. Faire du contenu. Donner de la valeur aux gens. Il ne faut pas voir les clients comme juste des personnes qui sont là pour acheter et acheter, acheter. Non, non, ils sont là parce qu'ils ont envie d'apprendre des choses, ils ont envie de savoir faire des choses. Donc, il faut leur donner du contenu. Et plus vous allez leur donner du contenu, plus vous allez leur donner de la valeur, et bien plus ils vont avoir confiance en vous et ils vont vouloir acheter vos produits. Et du coup, il n'y a plus besoin de trouver le produit gagnant. Surtout que moi, j'ai un peu mon avis sur le produit gagnant, c'est en fait, j'ai vu, il y a plein d'outils, je regardais un peu les formations de Diomir, je pense que tout le monde connaît. D'ailleurs, qui doivent être très bien, je ne critique pas du tout sa formation. Mais je regardais, dans ses dernières vidéos, il montrait un espèce d'outil pour trouver des produits qui ont fait des millions de vues, des choses comme ça. Mais le problème, c'est que n'importe qui, si le produit est en haut et a fait 10 millions de vues, déjà, il a épuisé une bonne partie de l'audience. Et en plus, il y en a peut-être 10, 15, 20 personnes qui vont voir ça. Donc, il y a quoi ? Il y a 10, 15 personnes qui vont se jeter sur ce produit, qui vont faire les mêmes boutiques, qui vont reprendre la même pub. Et en fait, il y en a un qui va se gaver, le premier qui va le faire, le deuxième, il va se gaver aussi. Peut-être le troisième, le quatrième, ils vont prendre un peu les miettes, ils vont faire des bénéfices. Mais je pense que pour moi, ça ne va pas durer dans le temps. Je pense qu'il faut vraiment, si on veut fonctionner dans le business en ligne, sur du long terme, parce qu'avec la technique du Yomi, tu peux faire des gros one-shots. Tu peux faire des one-shots, ça ne m'étonnerait pas à 40, 50 000 euros dans le coup. Je pense que le chiffre d'affaires, il n'y a pas forcément de bénéfices. Après, ça dépend des produits. Mais il faut vraiment venir créer une marque, vendre des bons produits. Et ça prend plus de temps. Franchement, ça vend plus de temps. Et c'est sûr que je vous envoie beaucoup moins de rêve à vous dire, vous créez votre boutique, vous allez chercher votre produit gagnant qui a fait 10 millions de vues, vous le mettez, vous lancez la pub, bam, vous voyez les ventes sur votre téléphone. C'est moins vendeur. Il faut passer du temps, il faut créer du contenu, il faut comprendre son audience. Mais pour moi, c'est plus intéressant, beaucoup plus intéressant, beaucoup moins fastidieux. Et je ne sais pas, au moins votre business, il va fonctionner sur le long terme. Après, vous allez faire les réseaux sociaux. Après, quand vous voyez que ça marche, vous vendez des produits, on va venir travailler le référencement. Le référencement Google, c'est un pilier hyper important que vraiment j'adore. Après, vous allez même pouvoir faire des partenariats avec des marques, proposer de l'affiliation sur vos produits. Il y a plein de choses qui sont possibles. Mais pour moi, il faut se faire un peu chier et il faut y passer du temps. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que je pourrais en parler pendant des heures. Et j'ai une question pour vous. Je voudrais que vous m'y répondiez. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous intéresserait justement de créer une marque, de venir créer un petit livret, sachant que c'est vous qui l'avez créé, soit vous, soit votre partenaire, la personne avec qui vous allez travailler. Parce que si vous n'avez pas de compétences, vous faites comme moi, vous trouvez des gens qui ont des compétences. Soit ces personnes, vous les rémunérez à la vidéo. Si vous avez du budget, comme ça, vous gardez le business pour vous, uniquement pour vous et vous payez à la vidéo. Donc par contre, il faut un petit peu de budget, il faut pouvoir les payer. Il faut facilement pouvoir leur dire, voilà, je veux 15 vidéos YouTube, 45 euros la vidéo YouTube. Moi, c'est ce que je fais. Vous pouvez peut-être négocier à moi. Et la personne va vous faire 15 vidéos. Ça va vous coûter 300, 400 euros et vous allez lancer votre business. Après, vous pouvez lui demander des vidéos TikTok. Moi, je fais 10 euros la vidéo sans montage, 15 euros la vidéo avec montage. Voilà, plein de choses comme ça. Donc, est-ce que ça vous intéresserait de créer une marque comme ça ? Voilà. En plus, quand vous recevez votre livret, vous vous dites, c'est moi qui crée ça. C'est génial. Vous vous êtes dit, moi, franchement, les premières fois que j'ai reçu mes produits, ça m'a fait un truc. Je me suis dit, ah ouais, quand même. C'est un peu la même sensation que quand vous achetez dans l'immobilier et on vous donne les clés. Vous regardez les clés et vous vous dites, ah ouais, la maison, elle est à moi. Alors, ça fait un effet vraiment bizarre. Enfin bref, dites-moi si ça vous intéresserait de créer une marque et sachez que j'accompagne des personnes pour développer une marque. Donc, c'est vraiment un business long terme. C'est des personnes qui auront accès à ma formation en ligne, mais pas uniquement ma formation en ligne. Ils auront accès à mon suivi. Je vais vraiment suivre chaque personne individuellement, que vous ayez commencé un business ou que vous n'ayez pas forcément commencé. Chaque personne a des niveaux différents. Moi, je vais prendre des gens les plus motivés. J'ai dit que je prenais une dizaine de personnes. Là, j'ai 6 personnes sur les 10. Donc, j'en prends 10. Je me dis, j'en prends pas plus parce que déjà, je passe du temps. Rien que là, j'ai une personne qui a commencé. On a fait le premier appel. Ça fait que parler sur WhatsApp, ce change de vidéo. Là, on est en train de voir si la niche qu'il a choisie est viable. Il est en train de chercher un partenaire avec qui travailler et on va commencer à créer du contenu. Je l'accompagne là-dessus. Ça prend du temps. Là, je vais commencer avec 1. Je me dis, je vais en avoir 9 de plus. J'ai des appels déjà de prévus pour les premiers rendez-vous. Je vais en prendre 10 maximum. Sachant qu'à 10, je ferme les portes et j'ouvrirai peut-être des portes au bout de 1 mois, 1 mois et demi, 3 mois en fonction de la vitesse à laquelle avancent mes élèves. Dès que j'ai un élève qui est de plus en plus autonome, qui me sollicite moins, je prendrai une personne supplémentaire. Mais sinon, si j'en prends plus de 10, on ne sortira pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. A plus. Tcho.